prêts pour la diffusion en direct de la vidéo, donc je vous donne la parole. Je vous propose de commencer, Evans. Chers collègues, soyez les bienvenus à cette session annuelle en ligne de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et à la réunion de la Commission Économie et Sécurité. J'espère que vous vous portez tous bien et que vous êtes en forme. Comme vous le verrez sur notre ordre du jour, nous avons une réunion qui se déroulera en trois parties. Dans la première partie de cette réunion, nous discuterons principalement des rapports des sous-commissions sur lesquels nous voterons. Les membres de la Commission Sciences et Technologies nous rejoindront ensuite dans la salle de réunion virtuelle pour écouter un orateur, le docteur Stamatios Krimidis, qui nous entretiendra de l'importance de l'espace pour la sécurité et l'économie. Le troisième volet de notre commission se déroulera demain, lorsque nous aurons l'opportunité de discuter du rapport général révisé, de voter le rapport spécial et de voter la résolution. Nous élirons également nos représentants au sein de la commission. J'aimerais maintenant déclarer ouverte la réunion de notre commission. À ce stade, je vais donner la parole à Paul Cook pour quelques informations pratiques. Elles ont déjà été faites. Je pense que Paul ne va pas répéter ces informations. J'enchaîne donc. Demain, nous élirons les membres de la commission et des sous-commissions. Nous avons plusieurs postes disponibles. Je vais maintenant mentionner les créneaux qui sont ouverts et ceux qui sont intéressés par le fait d'occuper ces postes. Si vous souhaitez être candidat à l'un de ces postes, merci de m'en informer d'ici 18 heures aujourd'hui afin que nous ayons suffisamment de temps pour organiser le vote au besoin. S'agissant de la commission, je ne suis personnellement pas éligible à la réélection, donc la présidence de la commission économie et sécurité est ouverte. Nous avons un candidat pour ce poste en la personne de Philippe Foliot pour la France. Le membre du Congrès, Jill Wilson des États-Unis, ne sera plus vice-président de la commission. J'ai cru comprendre que le membre du Congrès américain, Neil Dunn, voudrait occuper ce poste. Nous avons également un autre poste vacant à la vice-présidence de la commission. J'ai cru comprendre que Mme Zerat-Taskesen-Yoglou de la Turquie souhaiterait occuper ce poste. S'agissant de la sous-commission sur la transition et le développement, M. Sterba n'est pas éligible à la réélection à la vice-présidence de la sous-commission transition et développement. J'ai cru comprendre que John Spella du Royaume-Uni était candidat à ce poste. Le rapporteur de cette même sous-commission est également, le poste de rapporteur est également vacant et M. Sterba de Pologne voudrait occuper le poste de rapporteur. Il y a deux postes de vice-président vacants dans la sous-commission transition et développement. J'ai cru comprendre que Giancarlo Giuggetti d'Italie et Maria Dallouche-Rochigna du Portugal sont candidats à ces deux postes. S'agissant de la sous-commission sur les relations économiques transatlantiques, Faik Ostrac n'est pas éligible à réélection, donc le poste de président est vacant. Je me porte candidat à ce poste. Comme vous le savez, le sénateur Bockel a quitté le Sénat français et, par conséquent, son poste de rapporteur de l'ESCTER est ouvert. Faik Ostrac, qui a accepté de présenter la version révisée du rapport du sénateur Bockel aujourd'hui, est intéressé par ce poste. Harriet Baldwin du Royaume-Uni souhaiterait remplacer John Speller au poste de vice-président de l'ESCTER. Enfin, nous avons également deux postes ouverts pour des membres de cette commission, qui pourraient être membres remplaçants au sein de l'UNIC, le conseil interparlementaire OTAN-Ukraine. Je voudrais me porter candidat à l'un de ces deux postes. De toute évidence, si vous êtes intéressé par l'un de ces postes, je le répète, envoyez un courriel à notre directeur, Paul Cook, dès que possible et avant 18h, aujourd'hui, vendredi. Toutes les personnes qui occupent actuellement les postes non soumis à réélection peuvent voir leur mandat renouvelé une fois que les postes à remplir auront été remplis cet après-midi. Je voudrais maintenant que nous utilisions les quelques minutes que nous avons avant d'entamer l'ordre du jour pour adopter cet ordre du jour. Merci à l'équipe de la NPA de lancer le vote. Events, les membres doivent aller à droite de l'écran sur l'onglet poll, vote, et ils votent dans cet onglet oui, non, abstention, pour, contre ou abstention. Vous avez une minute pour voter, donc, effectivement, vous avez maintenant une minute votée. C'est d'ailleurs une manière pour nous de tester le système de vote que nous utiliserons pour adopter les rapports aujourd'hui et pour amender la résolution demain. Ok. Events, je crois que nous avons, que 60 secondes se sont écoulées. Nous pouvons clôturer les votes. Voilà, une minute s'est écoulée. Le vote est maintenant clos. Puis, je demandais à notre directeur de commission, Paul Cook, d'annoncer les résultats. Alors, normalement, ce résultat doit apparaître à l'écran. Onze personnes ont voté pour adopter le projet de l'ordre du jour. L'ordre du jour est adopté. Nous passons donc au point suivant de l'ordre du jour. Adoption des comptes rendus des réunions de la Commission de l'économie et de la sécurité. Réunion organisée à Londres le 12 octobre 2019. Réunion de l'ESC tenue en ligne le 2 juillet 2020. Et réunion de la Commission de l'économie et de la sécurité qui s'est tenue le 16 septembre 2020 en ligne également. Je soumets donc au vote les trois comptes rendus. Oui, je vais demander à mes collègues, reprend Paul Cook, de lancer le crôlomètre. Vous avez, chers membres, une minute pour enregistrer vos votes et adopter ces trois comptes rendus. À nouveau, c'est un test sur le système de vote. Si vous avez des difficultés, envoyez-nous un message dans l'onglet « Messagerie ». Je peux peut-être demander s'il y a des commentaires ou des objections. Je vois que M. Folio éprouve des difficultés à voter. Notre équipe responsable des votes va prendre contact avec vous. C'est peut-être lié à la manière dont vous êtes enregistrés sur la réunion CUDO. Mes collègues vont vous épauler, M. Folio. Voilà, une minute s'est écoulée. Paul, pouvez-vous annoncer les résultats ? Cela prendra une petite seconde, dit Paul. Nous avons 12 personnes qui ont voté pour les résumés. Les comptes rendus sont donc adoptés. Parfait. Nous passons donc au point 4. Examen des commentaires du secrétaire général de l'OTAN, président du Conseil de l'Atlantique Nord, sur les recommandations de politique générale adoptées en 2019 par l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Y a-t-il des commentaires ? Je ne vois personne demander la parole. Nous pouvons donc avancer. Bien, s'il n'y a pas de commentaires, nous allons maintenant écouter un exposé sur le projet de rapport de la sous-commission sur la transition et le développement. Nous allons maintenant étudier le projet de rapport révisé de la sous-commission sur la transition et le développement sur la région de la mer Noire, « Tensions économiques et géopolitiques » présenté par Osrin Harmonaité. Osrin vient d'être nommée ministre de l'économie en Lituanie. Au nom de la commission, nous la félicitons et nous lui souhaitons bonne chance pour ce poste à très grande responsabilité. Osrina, vous avez la parole. Osrin, vous devez demander la parole. Osrin, vous allez ensuite apparaître à l'écran et vous aurez la parole. Il semble que nous ayons perdu la connexion avec Osrin. Je la vois, dit le président, sur la liste des demandes de parole. Donc, pourrais-je demander à mes collègues d'afficher Osrina à l'écran ? Alors, Osrina, nous vous voyons, mais nous ne vous entendons hélas pas. Voilà. Maintenant, oui. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Ivans. Merci, Paul. Je ne suis pas encore ministre. J'ai été certes nommée, mais espérons que tout se passera bien et que l'équipe sera effectivement, avec moi au sein de cette équipe, élu pour constituer le nouveau gouvernement lituanien. Alors, j'ai beaucoup appris dans cette commission, noué de nombreuses amitiés. Donc, je tiens à remercier chacun d'entre vous, non seulement pour les bons moments passés à l'Assemblée parlementaire, mais aussi pour l'immense expérience que nous avons pu, que j'ai pu y glaner. Alors, je vais essayer de condenser un petit peu mon exposé, mais c'est un réel plaisir pour moi que de présenter la version définitive de notre rapport sur la région de la mer Noire. Le rapport commence par avancer que cette région est à la fois très vivante, pleine de potentiel économique, mais aussi menacée par ses divisions, rivalités et conflits. Cette région est à la croisée des chemins entre l'Europe, l'Asie, le Moyen-Orient, et est aussi un point de passage vital pour l'énergie qui circule et approvisionne l'Europe. Malheureusement, le développement économique et politique de cette région a été très lourdement menacé par les conflits internationaux et nationaux que sont les conflits en Ukraine et en Géorgie. Cela ne veut pas dire toutefois que la région n'a pas rencontré divers succès. La Turquie est un acteur régional important et son économie s'est développée de manière substantielle ces 20 dernières années. La Bulgarie et la Roumanie ont rejoint l'Alliance et l'Union européenne et par conséquent jouissent d'une sécurité bien plus grande, mais aussi d'un beaucoup meilleur niveau de croissance économique depuis lors. La Géorgie et l'Ukraine se sont lancées dans des réformes impressionnantes au niveau démocratique et au niveau de l'économie de marché, même s'il faut que cela progresse encore. Hélas, la Russie a fomenté divers conflits sur l'ensemble de la région. Apparemment, Moscou pense qu'il est mieux d'avoir à ses frontières des pays paralysés par les tensions, la guerre civile et le conflit, plutôt que de vivre aux côtés d'États confiants, prospères dans des relations de bon voisinage. Ce concept de logique SOMZ n'est pas à l'approche de nos propres gouvernements. Les alliés de l'OTAN appellent de leur vœu la stabilité et saluent toute démarche de confiance pour des États confiants, démocratiques et prospères aux frontières de l'Alliance. Une dynamique win-win, comme on pourrait l'appeler, n'est de toute évidence pas en place dans la région. La Russie reste bien sûr le plus grand fournisseur de gaz naturel à l'Europe, avec des exportations vers l'Europe occidentale qui représentent deux tiers de l'approvisionnement en gaz de cette Europe. L'objectif est bien sûr de renforcer la dépendance de l'Europe par rapport au pétrole et au gaz et d'utiliser cette dépendance à des fins d'influence politique et diplomatique. L'Europe doit donc travailler à la diversification de ses propres fournisseurs d'énergie. Et originaire d'un pays balte moi-même, je puis vous dire que c'est exactement la même stratégie qu'applique la Russie sur notre région. Et d'ailleurs, c'est exactement la même stratégie aussi de la Russie en mer Noire. Le rapport avance que renforcer la coopération régionale est essentiel au développement et à la prospérité à long terme de la région. La coopération économique de la mer Noire est probablement l'initiative la plus ambitieuse, la plus complète à cet égard. Cette organisation internationale prend contact avec tous les pays de la région, en ce qui inclut la Russie. Elle incarne les aspirations de nombre de ces pays pour une région de la mer Noire qui soit plus intégrée, plus sûre, plus prospère. Mais il y a bien sûr un écart entre les objectifs déclarés de cet effort, de cette organisation de coopération et la réalité sur le terrain. L'OTAN va continuer à jeter un regard critique sur la sécurité nationale régionale. En avril 2020, les ministres des affaires étrangères de l'OTAN ont accepté de soutenir la Géorgie et l'Ukraine dans le cadre d'exercices dans la région de la mer Noire pour lutter contre les conflits hybrides et pour partager des données sur le trafic aérien. Le 12 juin 2020, le Conseil de l'Atlantique Nord a reconnu l'Ukraine comme partenaire Nouvelles Opportunités, ce qui veut dire que l'Ukraine fait partie de l'initiative d'interopérabilité du partenariat de l'OTAN. La Géorgie jouit également du même statut. Cette initiative permet d'approfondir la coopération entre alliés et partenaires qui ont apporté une contribution significative aux opérations et missions de l'OTAN. Et bien sûr, maintenir la politique de la porte ouverte de l'OTAN veut dire qu'il y a aussi une feuille de route pour une intégration sécuritaire plus approfondie encore. Et personnellement, je suis une grande fan de la politique de la porte ouverte, notamment dans la région de la mer Noire. Je conclurai avec quelques suggestions d'ordre politique que nous aimerions que vous retiriez de ce rapport. Premièrement, les gouvernements des alliés doivent continuer à insister pour qu'il y ait un respect du droit international dans la région de la mer Noire. En ce inclut les principes d'indépendance, de souveraineté et d'intégrité territoriale, ainsi que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer Noire et notamment sa liberté de navigation. Deuxièmement, les gouvernements et parlements des alliés de l'OTAN devraient maintenir le régime de sanctions à l'endroit de la Russie. Troisièmement, l'OTAN devrait également renforcer son soutien à des partenaires clés comme la Géorgie et l'Ukraine, qui, à son tour, doivent continuer à se concentrer sur des réformes démocratiques véritables et sur des réformes de leur marché. Quatrièmement, les stratégies de diversification énergétique des alliés de l'OTAN doivent inclure des efforts ambitieux pour aller vers une source, un approvisionnement pérennisé en énergie pour l'installation de ports pour le GPL et le pouvoir nucléaire, entre autres. de l'énergie nucléaire. Et cinquièmement, en dépit des tensions sérieuses dans la région de la mer Noire, les efforts de coopération restent nécessaires. Il est donc important de continuer à promouvoir le dialogue et à développer des accords entre les pays de la région. Il faut soutenir tous les efforts en ce sens, notamment dans le cadre de la coopération économique de la mer Noire. Voilà. J'en ai terminé de ce rapport, de la présentation de ce rapport. J'espère qu'il sera adopté. Je voudrais remercier l'équipe, le secrétariat qui m'a vraiment considérablement aidé de toutes les manières possibles pour la production de ce rapport. Je vous remercie. Merci, Oshrina. Y a-t-il des commentaires ? Alors, pour rappel, si vous souhaitez poser une question, n'oubliez pas de demander la parole en appuyant sur le bouton pertinent. Pour l'instant, un membre a demandé la parole, donc vous pouvez peut-être demander à M. Héracli de prendre la parole. Oui, merci, M. le Président, Mme le rapporteur. Merci beaucoup d'avoir encore une fois accentué l'importance de la région de la mer Noire qui joue un rôle si important dans l'économie mondiale. Les événements récents dans la région ont changé, je pense, la situation. Il y a une véritable concurrence dans la région. Alors, la Géorgie essaye d'atteindre la pleine adhésion aux institutions, mais la situation actuelle et la pandémie, bien entendu, nous ont forcés à revoir nos stratégies économiques et de sécurité. D'ailleurs, nous avons proposé un certain nombre d'amendements et j'espère, Madame, que ces recommandations seront reflétées dans le rapport final. Merci. Merci beaucoup, Héracli. Je ne vois pas d'autres demandes de parole. Si vous le voulez bien, M. le Président, peut-être pourrions-nous demander à M. Sèchefili de nous lire les amendements qu'il aimerait proposer. En effet, je pense que les autres membres doivent pouvoir entendre ces propositions avant de les adopter. S'il les a sous la main, ce serait très utile. Bien, Héracli, est-ce que vous pourriez lire, s'il vous plaît, vos propositions? Pour cela, il faudrait redemander la parole. Oui, est-ce que vous pourriez demander la parole et nous lire ces propositions d'amendement? Éric, vous avez la parole. Un instant. Il va apparaître à l'écran dans un instant. Je pense que c'est important de lire ces propositions d'amendement. Oui, au paragraphe 61. Veillez ajouter, as for Georgia, it was among five partners, along with Australia, Jordan, Finland, and Sweden. Enhanced Opportunity Partner Status at NATO in 2014. The Partnership Interoperability Initiative was launched, and it was renewed for Georgia in 2017 and 2020. Au paragraphe 62, maintenant, pourriez-vous, s'il vous plaît, après Critical for Regional, ajouter la phrase suivante, and Euro-Atlantic. Au paragraphe 67, pourriez-vous ajouter ceci? The country – or the number of increased contaminations in Georgia led the government to implement strategies that has – that promotes the health of our citizens. and ensure economic recovery and further economic development of the country. Paragraphe 91. Après Abkhazia, pourriez-vous remplacer le terme officials par representatives of the occupation regime in the Abkhazia region? Au même paragraphe, pourriez-vous remplacer officials par representatives of the occupation region. Voilà tout pour moi. Merci. Merci beaucoup, Eric Lee. Je donne maintenant la parole à Yegor Tchernov, Ukraine. Yegor, je vous en prie. Merci beaucoup, chers Paul, chers Evans, chers Ocherine. J'espère que vous serez nommés à votre nouvelle position. J'aimerais aussi exprimer ma reconnaissance à Ocherine pour ce formidable rapport. L'Ukraine fait partie de la région de la mer Noire, et donc notre délégation a quelques amendements à proposer à ce rapport. L'idée est tout simplement de donner des informations plus détaillées sur les actions menées par la Russie dans cette région. Nous souhaiterions aussi que la région soit mieux préparée à ses actions en termes de défense et de sécurité à l'avenir. Je peux vous lire ces amendements que je propose pour les différents paragraphes si vous le souhaitez. Tout d'abord, le libellé au premier paragraphe. A Ocherine parle ici de conflit, de civil conflict dans la version anglaise. Nous aimerions remplacer cela par frozen conflict, conflit gelé. En effet, il n'y a pas de guerre civile. L'ensemble des conflits en Ukraine, en Géorgie, en Moldavie, sont justement liés directement à ses actions russes. Il en va de même au paragraphe 3. Nous aimerions remplacer au paragraphe 4 par frozen conflict. Au paragraphe 4. Occupé Transnistria. Nous aimerions ajouter « Illegally » pour dire « Illegally occupied » qu'on occupe illégalement. À la fin de ce même paragraphe, nous aimerions parler aussi d'occupation illégale. « Illegal occupation ». Au paragraphe 18, même chose. « Annexation of Crimea » L'annexion de la Crimée, nous aimerions là ajouter « Illegal annexation ». L'annexion illégale de la Crimée. Au paragraphe 22, première phrase. Vous utilisez les termes « Separatist forces ». Mais il s'agit en fait de « proxy » envoyé par la Fédération de Russie, donc nous aimerions échanger ces deux termes. Nous aimerions encore une fois ajouter le terme « Illegal » devant « Annexion » au paragraphe 51. Il faudrait donner aussi davantage de précisions sur la situation dans cette région et nous aimerions donc au paragraphe 12 ajouter les informations suivantes. « Russia » « Russia has built and deployed 18 new warships for the last six years. Its current base, by 2027, there will be 10 more warships and it will increase the capabilities through the deployment of cruise missiles. These cruise missiles have a range of up to 300 km against surface targets from 1,000 to 2,500 km against land targets. Russia manipulates the Montreal Convention, which has the possibility of engaging its Black Sea fleet. They can be transferred to the St. Petersburg shipyard for maintenance. Again, the cruise missiles put in danger most European countries. Russia has already deployed weapons delivered to Crimea. « La lecture se poursuit et malheureusement le son de l'orateur n'est pas excellent donc les interprètes ont quelque peu des difficultés à interpréter mais l'interprétation reprendra au plus vite. » Nous aimerions également au paragraphe 6 ajouter des informations, cette fois-ci sur le déplacement de citoyens russes à la Crimée. « C'est une violation du droit humanitaire international. » Je vais citer le texte que nous proposons. « Between 2014 and 2019, the number of citizens who changed region from the Russian Federation to Crimea were over 100,000 people. It's a violation of the international humanitarian law. » Un dernier amendement que nous aimerions proposer, c'est probablement un des amendements les plus importants. Cela concerne le paragraphe 92. « Non-Black Sea NATO members should step up their occupational presence in the area and air patrol missions to fight against these Russian actions. » « Strong support to the sovereignty of the countries of the regions. » Et la citation se poursuit. Cette citation est lue à grande vitesse, malheureusement. « NATO governments should consider extending restrictions on Russia's defense given the high militarization in the region. » Voilà tous les amendements que nous aimerions proposer pour ce rapport. Nous vous serions donc reconnaissants d'intégrer ces amendements et nous serions ravis d'entendre votre avis sur ces propositions. Merci. La délégation turque a également une proposition d'amendement à faire. Madame Zerat Askenziliogl, vous avez la parole là. Nous vous voyons à l'écran. Nous ne vous voyons plus. Nous vous entendons bien. Bien, bonjour à tous. J'aimerais féliciter Madame Harmonate pour sa nouvelle position au gouvernement lituanien. et je vous souhaite beaucoup de réussite en tant que nouveau ministre de l'économie. J'aimerais également la féliciter pour l'excellent travail qu'elle a fait sur ce rapport sur la région de la mer Noire. J'aurais ceci dit cinq modifications à proposer pour trois paragraphes. Il s'agit de modifications factuelles au paragraphe 13. L'avant-dernière phrase dit que les aéronefs occidentaux ne peuvent pas passer par les détroits turcs. Et pourtant, les portes à avions, tel que c'est indiqué dans la convention de Montreux, ne peuvent passer par les détroits turcs, et ce, quelle que soit leur nationalité. Ma proposition est donc de refléter ce fait. Dans le même article, je crois qu'un certain nombre de choses sont un petit peu confuses. Il s'agit de protéger la sécurité turque et la sécurité des pays voisins dans la région de la mer Noire en maintenant un équilibre des pouvoirs. Je proposerai de réviser ces phrases. One of the consequences of the convention was effectively preventing escalation in the Black Sea, while also deleting the ability of the Soviet Union to move its Black Sea fleet into the Mediterranean. Au paragraphe 4, j'aimerais proposer de changer le libellé. J'aimerais refléter. Au paragraphe 39, le texte nous dit que la Turquie est le deuxième plus grand marché à l'exportation pour la Russie, mais d'après les chiffres officiels, la Turquie est le quatrième plus grand après l'Allemagne, l'Italie, l'Australie. Le paragraphe devrait refléter ce fait. Au paragraphe 39, deuxième phrase, on parle ici du gaz russe et de sa part dans le portefeuille turc. Ce chiffre n'est pas exact. Je proposerai de modifier les phrases et d'utiliser les statistiques officielles. Les phrases, je dirais, Je pourrais vous soumettre ces propositions par écrit. En tout cas, je vous demanderai de les envisager. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il n'y a personne d'autre qui demande la parole, Ocherine? Est-ce que vous pourriez réagir? Bien, merci beaucoup, chers collègues. Ce sont des amendements très importants que vous proposez. Nous veillerons à refléter les amendements turcs et géorgiens dans la version finale de ce rapport. Pour ce qui est maintenant de l'amendement proposé par l'Ukraine, je propose la voie à suivre suivante. La terminologie, les libelles que vous avez présentées sont beaucoup plus précis. Nous pouvons bien entendu accepter ces amendements. En tout cas, les tout premiers amendements que vous avez proposés. Après, vous avez cité des paragraphes assez longs. Malheureusement, c'est trop long. Vous avez probablement tout à fait raison. Ceci dit, ce sont des paragraphes entièrement neufs. Donc, ce sera difficile de les inclure. Nous allons donc accepter vos propositions terminologiques qui sont beaucoup plus précises. Par contre, pour ce qui est des paragraphes plus longs, malheureusement, nous ne pourrons pas les inclure. Je vous remercie. Merci à tous pour vos contributions, votre coopération. Et merci aussi pour vos remerciements. Merci, Oshreen. Une dernière personne demande la parole. Ensuite, nous nous arrêterons là, puisqu'il ne nous reste que quelques minutes avant la prochaine réunion. Alors, Mevlut Karakayan, la délégation turque. Vous avez la parole. Nous vous voyons. Bonjour à tous. Nous aimerions donner notre avis sur ce rapport. Tout d'abord, quelques remarques générales. Comme vous l'avez dit, la Turquie a un rôle essentiel à jouer dans cette région de la mer Noire. Nous essayons de jouer ce rôle qui est le nôtre en tant que membre de l'OTAN. Bien entendu, la demande stratégique de la Turquie a augmenté ces dernières années. Et d'ailleurs, c'est visible dans les statistiques de l'OCDE. Dans un même temps, la diversification des ressources énergétiques veille à une sécurité de l'approvisionnement énergétique. Et c'est vraiment un élément important dans le cadre de notre stratégie énergétique globale. Nous essayons aussi de contribuer à la sécurité de l'approvisionnement énergétique européenne. Nous avons fait des découvertes de gaz naturel dans la mer Noire récemment, et cela contribuera également à cette sécurité énergétique à la nôtre et à celle de l'Europe. Je vous remercie. Merci beaucoup, Vlem et Vlut. Osrin, souhaitez-vous vous prononcer ? Non, merci pour vos commentaires. Alors, il nous reste peu de temps, et je vais maintenant demander au secrétariat de passer à l'adoption du rapport amendé. Paul ? Oui, alors, je vais demander à mes collègues d'ouvrir le vote. Donc, vous avez une minute pour voter pour l'adoption du rapport avec l'amendement. amendement accepté par Osrin Harmonaïté. Donc, une minute pour voter. Alors, je le répète, une fois que vous cliquez sur « Oui » et « Non », vous devez également cliquer sur le bouton « Submit ». Je vous remercie. 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 Très bien. Nous sommes arrivés à la fin de la minute, monsieur le président, Président Paul, pouvez-vous donc annoncer les résultats? Alors, je vais demander à mes collègues déjà d'afficher les résultats. Cela prend quelques secondes. Donc, les résultats ont été affichés. Donc, le projet de rapport adopté à l'unanimité. Très bien. Parfait. Merci beaucoup, Ossrine. Merci beaucoup pour votre exposé et à très bientôt. Alors, maintenant, nous passons au prochain point à l'ordre du jour. Point numéro 6. Examen du projet de rapport révisé de la sous-commission sur les relations économiques transatlantiques. La crise du Golfe et les marchés mondiaux de l'énergie. J'aimerais donc maintenant donner la parole à Faike Ostrack, le rapporteur faisant fonction de la sous-commission sur les relations transatlantiques, de présenter son rapport révisé de cette sous-commission. Comme vous le savez, ce rapport a été initialement élaboré par sénateur Bockel, qui a quitté le Sénat français en septembre dernier. Donc, Faike a généreusement accepté de présenter la deuxième version de ce rapport. Faike, vous avez la parole. Alors, on ne vous entend pas. Il semblerait que votre micro soit en sourdine. On ne vous entend toujours pas. Vous devez allumer votre micro. Il y a le bouton mute. Peut-être que si vous l'activez, ça devrait allumer votre micro. Maintenant, nous vous entendons. Merci, Evans, Monsieur le Président, chers collègues. Tout d'abord, j'aimerais dire que notre rapporteur de la sous-commission, notre cher ami Jean-Marie Bockel, a quitté le Sénat français et donc ne fait malheureusement plus partie de notre Assemblée. J'ai donc repris ce flambeau et je vais présenter la version finale du rapport qu'il a commencé. Mais évidemment, tout crédit lui est dû dans la mesure où il a fait beaucoup de travail sur ce rapport. Alors, ce rapport s'ouvre en notant que les États du Golfe Arabique ont pendant longtemps été le pilier du système énergétique mondial. Et ce n'est pas une coïncidence, font partie des pays les plus riches du monde par habitant. Mais avant l'arrivée de la pandémie de COVID, les pays du Golfe faisaient déjà face à toute une série de nouveaux défis, dont l'expansion rapide de gaz de schisse et de production de gaz provenant d'Amérique du Nord. Mais également, il faisait face à la chute du prix de l'énergie renouvelable et des inquiétudes concernant le changement climatique ainsi qu'une évolution des politiques mondiales. Avant la pandémie de la COVID, les États-Unis étaient en passe de devenir un exporteur net d'énergie, un changement qui aurait eu des implications géostratégiques. Mais avec la COVID, la donne a beaucoup changé. La chute des prix du pétrole en mars et la stabilisation de ces prix à environ 45 dollars par baril ensuite a exercé une pression concurrentielle sur les producteurs de gaz de schiste à haut prix en Amérique du Nord qui ne peuvent pas être concurrentiels à ce prix. Évidemment, cela a renforcé la main des pays de l'OPEP, même si l'OPEP a donc dû être contrainte à être compétitif à ses prix plus bas en raison de la chute de la demande énergétique mondiale. Avec les prix actuels, les États-Unis ne peuvent pas jouer ce rôle de ce qu'on appelle producteur swing aux producteurs d'appoints parce que leurs prix sont maintenant en dessous des taux de seuil de rentabilité pour l'industrie pétrolifère non conventionnelle. Alors, ce rapport explore également le paysage géostratégique de la région. Donc, les soulèvements sociaux durant les printemps arabes, les guerres en Irak, en Yémen et en Syrie, les tensions sur le programme nucléaire en Iran et les interventions de l'Iran en Syrie, en Irak, au Liban et au Yémen. L'intervention au Yémen de l'Arabie saoudite et les rivalités entre le Qatar et l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Bahreïn et d'autres. Donc, la région est en crise. Cependant, nous avons vu des percées dans les relations de certains États du Golfe arabique avec l'Israël. Les fondements de cette réconciliation résident dans une série d'intérêts partagés, notamment dans la dissuasion vis-à-vis de l'Iran, mais il y a également des intérêts communs pour dégager une stabilité régionale plus vaste et dans le développement de liens commerciaux. L'Iran reste un problème spécifique, évidemment. Il y a des vulnérabilités physiques dans le secteur énergétique du Golfe qui ont été rendues davantage visibles en septembre 2019, lorsque des rebelles outils soutenus par l'Iran ont attaqué des installations de traitement de pétrole avec des missiles et des drones avancés. Et cela, évidemment, menait à une chute de la production saoudienne. Et même si les outils ont revendiqué ces attaques, ou les rebelles outils ont revendiqué ces attaques, beaucoup d'analystes estiment que l'Iran était derrière cette opération. Et les analystes de ce secteur s'inquiètent que ces attaques ont démontré que ce genre de missiles et drones à bas coût peuvent avoir un impact important sur le marché avec des ramifications mondiales. Cette crise a montré aussi à quel point les acteurs régionaux reposent sur les États-Unis afin de renforcer la stabilité régionale. Et la décision aux États-Unis de puiser dans ces réserves stratégiques a permis de calmer les marchés suite à ces attaques et de minimiser les risques économiques mondiaux. Les États-Unis ont également annoncé des programmes visant à déployer des forces dans la région et de demander à la demande de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis. Ce rapport est également par des relations États-Unis-Union européenne avec les pays du Golfe et des intérêts transatlantiques partagés pour maintenir la stabilité régionale. et aussi des accords concernant des sujets tels que l'accord nucléaire avec l'Iran. Les tensions du Qatar avec ses partenaires du CCG sur une série de questions incluent également la question des relations avec l'Iran. C'est maintenant une question d'ordre transatlantique. Ce rapport également part de la coopération de l'OTAN avec les pays du Golfe grâce à l'initiative de la coopération d'Istanbul et voit comment le dialogue sur la sécurité est en train d'être approfondi entre l'OTAN et la région. Les intérêts énergétiques de la Russie et ses ambitions de contrer les États-Unis et l'OTAN façonnent également sa démarche vis-à-vis du Golfe. Il faut savoir que les ambitions régionales de la Russie ne peuvent pas être séparées de ses intérêts énergétiques. elle travaille avec des exportateurs d'énergie régionaux afin de stabiliser les prix du pétrole tout en tentant de saper les efforts de l'Europe qui cherchent à diversifier ses fournisseurs de gaz naturel et cherchent également à attirer des investissements du Golfe dans son économie qui est touchée par les sanctions. Mais ça ne fonctionne pas toujours. C'est ressorti en mars lorsqu'il y a eu cette guerre tarifaire entre l'Arabie saoudite et la Russie qui a été déclenchée par l'Arabie saoudite en réponse au refus de la Russie de réduire ses prix de production de pétrole. Ce conflit économique a abouti à une chute mondiale du prix du pétrole au printemps 2020 tendance à accélérer ensuite avec la pandémie. Pour terminer, l'Arabie saoudite et la Russie ont finalement conclu un accord même s'il est clair que c'est l'Arabie saoudite qui est ressortie gagnante. La chute de ses revenus énergétiques a eu des impacts délétards dans toute la région du Golfe. Par exemple, l'Arabie saoudite a dû augmenter le plafond de la dette de 30 à 50 % de son PIB en raison de la pandémie et des prix du pétrole. Elle avait prévu de couper ses dépenses de 5 % dans la mesure où le déficit budgétaire devait augmenter de 6 à 9 % et d'autres phénomènes similaires sont visibles dans la région. Ce rapport explore aussi la question de la Chine et la façon dont celle-ci a tenté d'avancer ses intérêts dans les pays du Golfe sans s'impliquer dans les questions sécuritaires régionales et nationales. Il y a un besoin croissant d'énergie importée. C'est ce qui a motivé la démarche de la Chine, alors que cette initiative de la ceinture et la route de la Chine fournit également une superstructure pour avancer ses intérêts stratégiques. La Chine souhaite également minimiser l'habilité des États-Unis à entraver le flux d'énergie vers son économie côtière dynamique. Cela agit comme catalyseur pour que la Chine renforce sa force navale dans la région. Ce rapport se penche également sur les changements apportés par la crise de la COVID. La région du Golfe va souffrir sa pire récession à cause de la pandémie et des prix énergétiques en chute. Mais les marchés énergétiques des pays du Golfe ne sont pas les seuls à être frappés de plein fouet. Les marchés du travail du Golfe sont également touchés. En effet, la plupart des travailleurs là-bas sont étrangers. Ils composent 90 % de la population aux Émirats arabes unis, 66 % au Koweït, 50 % en Monde et Bahreine et 33 % en Arabie saoudite. Et ces travailleurs migrants également apportent un lot de défis et il y a des inquiétudes concernant une expulsion forcée de ces personnes et un licenciement de ces migrants. De plus, le secteur touristique et le voyage de la région a été frappé par la crise et ce qui pourrait également remettre en question les programmes de diversification de l'économie de la région. Cette crise a également une répercussion, donc la crise sanitaire, dans le domaine géopolitique. Les Émirats arabes unis, le Qatar, le Koweït, par exemple, ont offert une assistance médicale à l'Iran. Cela était de bonne augure, même si les tensions entre le Qatar et ses partenaires dès la CCG persistent. Le rapport conclut en avançant que l'Europe et les États-Unis devraient travailler ensemble afin de baisser les tensions dans le Gov, tout en promouvant la réconciliation au sein du CCG et en faisant attention à ce que les tensions entre l'Iran et ces pays n'augmentent pas le conflit. Ils incitent également à travailler de manière coopérative et que l'OTAN doit jouer un rôle important dans cette région. Mais également avec des pays importants qui n'avaient pas de lien officiel avec l'ICI, donc l'initiative, comme l'Arabie saoudite et l'Omane. Finalement, ce rapport suggère que sur le long terme, la stabilité dans le Golfe demandera que ces sociétés soient plus diversifiées économiquement, soient davantage ouvertes et tolérantes et poussent à des réformes afin d'avoir une meilleure répartition de la richesse et du pouvoir. Je me réjouis d'entendre vos commentaires, chers collègues, et j'espère que vous approuverez ce rapport. Je souhaite également remercier la Commission et Jean-Marie Bockel pour ses excellents travaux dans l'élaboration de ce rapport. Merci. Merci pour vos commentaires et merci pour la présentation de votre rapport. Alors, je vois que Neil Dunn des États-Unis souhaite prendre la parole et ce sera la seule personne à qui je donnerai la parole par soucitant et parce que personne d'autre n'a demandé la parole. Monsieur Neil Dunn. Bonjour. Alors, en regardant ce rapport et lorsqu'on l'a évalué lors de la dernière session de la Commission, nous n'avons pas parlé des puissances nucléaires et la façon dont cela a un rôle dans le portefeuille énergétique de beaucoup de pays du Golfe. Et je vois que dans ce nouveau rapport, on le mentionne brièvement. Cependant, j'aimerais demander à tout le monde de reconnaître la réalité sur le terrain. Les pays du Golfe souhaitent cette technologie et feront tout pour l'avoir. Ils sont d'ailleurs en bonne voie. L'Arabie saoudite, d'ailleurs, parle de la construction de 16 réacteurs nucléaires d'ici à 2040. Nous, membres de l'OTAN, nous devons être conscients et savoir que si les États-Unis, la France et peut-être la Corée du Sud ne participent pas à ces efforts, eh bien, c'est la Russie et la Chine qui prendront la main. Et les régions du CCG constitueraient une proportion importante de la génération énergétique dans les années à venir. Et donc, je pense que les membres de l'OTAN doivent s'inquiéter. En effet, s'il y a des douzaines de centrales nucléaires qui sont construites et surveillées par les Russes et les Chinois dans ces pays du Golfe, cela constitue une menace et nous devons la reconnaître et la surveiller de près. Et donc, c'est dans l'intérêt de l'OTAN de veiller à ce que les alliés suivent cela de près et que l'on travaille de concert avec nos amis dans la région des pays du Golfe. Et il est temps d'agir alors que c'est encore temps. Merci. Merci beaucoup, Neil, pour vos commentaires. Fyke, souhaitez-vous répondre à M. Neil Dunn? Le voilà, il est de retour. Il a disparu momentanément. alors je vais donc vous demander de voter sur ce rapport sauf si M. Fyke, vous souhaitez répondre auparavant. Alors, merci pour le commentaire de Neil Dunn. Je souhaite également remercier tous mes collègues qui ont participé à l'élaboration de ce rapport. Fyke, merci beaucoup. Alors, vous pouvez maintenant voter. Oui, c'est ouvert et je vois d'ailleurs que nous venons de lancer le compte à rebours. Donc, vous avez une minute pour voter sur ce rapport la crise du Golfe et les marchés mondiaux de l'énergie. de l'énergie. Très bien. Le vote est clôturé. Je vais demander à mes collègues d'afficher les résultats. dix-neuf. Oui, une abstention. Le rapport est donc adopté. Merci beaucoup, Fyke Ostrac. Point sept à l'ordre du jour maintenant. Les activités des sous-commissions. Les présidents des sous-commissions vont maintenant vous présenter les activités prévues pour 2021. Je vous redonne la parole, M. Fyke Ostrac. Vous allez nous décrire les activités de la sous-commission sur les relations économiques transatlantiques. Vous avez la parole. Alors, votre micro est éteint, M. Fyke Ostrac. Est-ce que vous m'entendez? Merci, Yvans. Alors, je vais brièvement vous décrire les activités de la sous-commission sur les relations économiques transatlantiques pour l'année prochaine. Alors, l'année prochaine, nous produirons un rapport sur la crise économique mondiale, implication et perspective. C'est une question très importante car à une époque où nous sommes tous confrontés à la relance de nos économies une fois que cette pandémie sera terminée. La sous-commission nous envisagent d'organiser une visite aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni ensemble avec la sous-commission de la commission politique. Mais nous devons voir quelle sera l'évolution de la situation et il se pourrait même qu'on ait recours à des discussions en ligne. La sous-commission devait organiser des réunions à Washington et à New York avec la CDSDG cette année. Cette visite a été repoussée et nous aimerions beaucoup pouvoir l'organiser dans la deuxième moitié de 2021. Bien sûr, tout déplacement sera dépendant de la situation liée à la COVID-19. Nous aurons plus d'informations plus tard et une fois que ce sera fait, on vous informera. En attendant, je vous remercie tous pour votre patience et votre soutien. merci. Et les commentaires. Merci. Y a-t-il des commentaires? Je ne vois personne sur ma liste. Alors, merci beaucoup, Faïk. Nous passons à Mike Sherba. Je lui propose de prendre la parole s'agissant des activités planifiées par la sous-commission transition et développement. Mike, n'oubliez pas de demander la parole. Mike, vous avez la parole. Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous saluer, Evans. J'aimerais dire quelques mots sur les activités de la sous-commission transition et développement pour l'année prochaine. Je voudrais présenter brièvement les activités de la sous-commission et je voudrais d'entrée de jeu remercier Oshrine pour son excellent rapport de sous-commission sur les défis économiques et sécuritaires auxquels nous sommes confrontés dans la région de la mer Noire. Ce rapport est à la fois important et arrive à point nommé et tous les membres de la sous-commission souhaitent féliciter Oshrine pour sa nomination au sein du nouveau gouvernement. L'année prochaine, notre sous-commission transition et développement publiera un rapport intitulé « Bélarus, défis politiques, économiques et diplomatiques ». Comme vous le savez peut-être, j'étais le seul député présent pendant les élections au Bélarus, à Minsk, il est important pour notre commission et sous-commission de nous concentrer sur ces défis politiques, économiques et diplomatiques au Bélarus. C'est évidemment un sujet qui intéresse directement l'Alliance dans son ensemble et il est donc important que notre sous-commission suive la situation sur place afin d'en connaître les implications. Afin de générer des informations sur ce rapport, nous envisageons éventuellement des visites de la sous-commission en Pologne et en Lituanie. Vous le savez, ces deux pays sont extrêmement intéressés par les développements au Bélarus et la visite en Pologne devrait pouvoir aussi inclure la sous-commission sur les partenariats OTAN de la commission politique. Nous nous réjouissons déjà de ces visites et nous consulterons bien sûr les délégations lituaniennes et polonaises sur ces visites. Bien sûr, nous vous transmettrons un complément d'informations au fil de l'évolution de la situation et au fil de la planification de ces éventuelles visites. Une fois encore, merci de votre coopération, de votre collaboration et donc un appel pour que vous rejoigniez nos activités l'an prochain. Merci beaucoup Mike. Personne ne souhaite prendre la parole sur le rapport de Mike. Je le remercie de son rapport. Alors, chers collègues, nous allons maintenant être rejoints par les membres de la commission sciences et technologies. Nous aurons une toute petite pause ou pas, peut-être juste une toute petite minute. et je vais passer la parole à Kevin Jones, président de la commission sciences et technologies. Kevin, je vous souhaite la bienvenue au sein de cette commission et je vous laisserai présenter l'orateur suivant. Alors, je vous confirme que la réunion commencera dans dix minutes à 16h15. donc je propose nous restons sur le même lien réunion virtuelle. suivant à 16h15. Sous-titrage ST' 501